Précédemment, dans Qu'est-ce que tu dis ? Dans une première vidéo publiée début mai, avant la sortie de l'application StopCovid, avec l'aide de Stéphane de la chaîne Homo Fabulous, on mettait en question la balance bénéfice-risque de l'application et on présentait nos doutes sur sa réalisation et sur ses dérives potentielles. Dans une seconde vidéo, l'application était sortie et on se demandait s'il fallait l'installer ou non. Depuis, on sait à peu près ce qui s'est passé. L'application a été très peu installée et de fait n'a pas fonctionné. Comme le dit si bien notre président... Je ne prendrai pas ce chiffre pour dire que c'est un échec. Ça n'a pas marché. Le gouvernement nous présente maintenant TousAntiCovid. Vous êtes nombreux à nous avoir demandé d'en parler. Nous allons donc voir de quoi il retourne. Générique. Récemment est sorti TousAntiCovid, une nouvelle application. C'est faux. Bon alors, premier truc, c'est la même application avec un nouveau nom. Mais alors, qu'est-ce qui a changé ? Sur les points abordés dans nos deux premières vidéos, rien de fondamental. Les mêmes problèmes existent toujours. Mettez en pause et allez les voir ou revoir si vous en avez besoin. Le seul point technique qui a été amélioré, c'est que le service de capchat de Google, vous savez l'écran qui vous demande de reconnaître des feux de signalisation, des camions ou d'autres trucs du genre. Et bien ça, ce n'est plus utilisé au profit de celui d'Orange. Ça rend le discours de l'État sur la souveraineté de l'application un peu plus cohérent. Pour les problèmes liés au protocole Robert, à l'utilisation du Bluetooth ou encore aux dérives potentielles concernant le traçage et la vie privée, il n'y a pas de différence. Mais alors, quelles sont-elles ces différences ? Principalement l'angle d'approche. L'application n'a pas changé d'objectif, à savoir tracer les contacts des gens testés positifs. Mais elle a maintenant également un rôle de centralisation des informations relative à l'évolution de l'épidémie en France, avec une touche de pédagogie assez intéressante. On accède ainsi aux chiffres clés, mais aussi à leur signification, ce qui permet de mieux comprendre à quel point on est dans la mouise. Ils ont aussi centralisé les autres liens utiles, comme celui qui permet d'accéder au formulaire pour créer l'attestation utile en période de couvre-feu et de confinement. Globalement, je trouve que c'est pratique de pouvoir suivre tout ça à cet endroit-là. C'est quelque chose que je faisais déjà avant et j'avais besoin de plusieurs sources. Là, j'ai tout le même endroit. Ce qui a changé, c'est donc un peu de pédagogie, des stats et des liens. Sinon, c'est exactement la même application. On va maintenant entrer dans la phase critique de cette vidéo. Est-ce que c'est efficace ? Et donc, faut-il l'installer ? Eh bien, il n'y a aucune certitude sur l'efficacité de l'application. On a lu plein de trucs, dont l'étude statistique de l'Inserm et les critiques qui lui ont été faites. Petite pause. Je suis en train de faire le montage et je me rends compte qu'il manque une info. L'étude de l'Inserm dont on parle, c'est celle qui explique que statistiquement, il faudrait qu'au moins 30% de la population installe l'application pour interrompre 37% des chaînes de transmission. On a également discuté avec des gens du Café des Sciences qui connaissent bien ces sujets-là, et on n'arrive à rien de conclurant. Tous les documents sont disponibles en description si vous voulez les consulter. Une des réactions qu'on a eues dans les échanges avec les autres membres du Café résume bien la situation. En définitive, je suis tout de même partagé avec ces applications. D'un côté, j'ai envie d'inciter à les installer. De l'autre, j'ai des informations qui indiquent que l'application ne fonctionne pas avec la couverture actuelle. Avec ces éléments en main, on peut tout de même vous recommander une chose. Si vous choisissez de l'installer, pour avoir un maximum de chance qu'elle serve à quelque chose, il faut que votre entourage le fasse aussi, et que vous l'activiez bien quand vous sortez et quand vous vous croisez. Ainsi, si quelqu'un est atteint, il y aura plus de chances d'arrêter la chaîne de transmission. Pour arrêter l'épidémie, le plus important reste de respecter les gestes barrières, et de voir le moins de monde possible, même si c'est frustrant, le mieux c'est quand même qu'il n'y ait pas de transmission du tout. Les outils numériques sont là pour nous aider. Il existe plein de solutions pour rester en contact. Quand c'est possible, utilisez-les. Donc, pour résumer nos trois vidéos sur le sujet. Oui, il y a des problèmes dans la conception de cette appli. Oui, ça crée un précédent en termes de traçage de la population, et oui, on se battra contre si le gouvernement s'appuie dessus pour nous tracer en dehors de ce cadre-là. Mais il est vrai aussi qu'il y a peut-être des chances qu'elle sauve des vies, si on est nombreux à s'en servir. Et voilà. Malheureusement, cette vidéo ne répondra qu'à la question de ce qui a changé dans l'application. Pour l'installation, on reste sur nos recommandations de la seconde vidéo. Prenez votre décision en fonction de votre situation. Eh ben, on n'est pas sortis du sable ! Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-nous en commentaire si vous avez changé d'avis depuis la dernière fois. Et surtout, prenez soin de vous, prenez soin des autres. C'était Tom pour Qu'est-ce que tu geeks. Salut ! Vous êtes encore là ? Si vous voulez discuter avec toute l'équipe, là on est sur Twitch en ce moment, donc rejoignez-nous maintenant sur Twitch, juste après la sortie de cette vidéo. A tout de suite !